Devenir vieux me fait presque plus peur que de mourir. J'hésite encore entre les deux. Et quand je dis vieux, c'est pas juste. T'as presque 30 ans ? Roh le vieux ! Non, c'est genre vraiment, vraiment vieux quoi. L'âge où tu peux perdre l'usage de tes jambes, de tes yeux, de tes oreilles, de ta vessie, et surtout perdre la tête. Personne n'est à l'abri de Alzheimer, Parkinson ou Lévy. C'est ça qui me terrifie. Ne plus être moi-même. Heureusement, on a tous ou tous su dans notre entourage une personne âgée qui se marre, fait des blagues, bois des coups, parle fort, fait du sport, bref qui pète encore le feu. Et ça, c'est plutôt rassurant pour elle et pour nous. Donc ton pépé qui chante l'international à chaque repas de famille après un seul verre de vin, eh bien laisse le faire, il le mérite et il aura plus si souvent l'occasion de le faire. Et si tu l'aimes ou si tu aimes l'idée de ce pépé bourré qui chante l'international, je te conseille fortement la BD Les Vieux Fourneaux. Car ce n'est pas un, mais trois pépés comme ça que tu vas avoir. Et ils vont te retourner le repas de famille façon bataille de Stalingrad. Mais ce n'est pas juste des vieux qui sont drôles parce qu'ils sont vieux. Les vieux fourneaux c'est des vieux qui ont encore des choses à dire, des choses à apprendre, à accepter, à se souvenir, le tout saupoudré d'écologie, de nostalgie et d'anarchie. Tout ça est léger mais bien dosé, juste assez de profondeur pour la sortir du lot, mais pas assez pour l'enterrer. Mais est-ce que ce sera la même chose pour le film ? Salut c'est Boadin et je suis là pour vous parler des Vieux Fourneaux, le film. Mais avant, petit point sur la BD, j'en ai rapidement parlé dans l'intro, mais je vous conseille vivement la BD, au moins le tome 1. Après le tome 2 est assez bon et le tome 3 et 4 sont un petit peu en dessous, mais je vous conseille vraiment la BD, c'est vraiment un indispensable. Si vous aimez la BD, procurez-vous au moins le tome 1 des Vieux Fourneaux. Et ce que je vais dire sur le film vaut en grosse partie pour la BD car l'adaptation a été faite par le même scénariste, donc Lupano qui scénarise la BD et aussi le film. Donc, même si vous n'avez pas lu la BD, vous pouvez aller voir le film et si vous avez lu la BD, vous pouvez aussi voir le film parce qu'il y a des rajouts, il y a des choses en plus dans le film qui sont intéressantes. J'ai donc pu voir le film bien en avant-première, c'était au début juillet et j'ai été accompagné de mon cher ami Nicolas Thomas, autrement dit pilote pour ceux qui se souviennent de ce monsieur qui a une chaîne YouTube, voilà, et il devait faire cette vidéo avec moi, enfin j'aurais voulu qu'il fasse cette vidéo avec moi, mais il m'a lâchement lâché. Alors, je vous invite à mettre un petit message sur son Twitter, un message amical, parce que Twitter, on sait, c'est la gentillesse, c'est l'amitié, avant tout, donc un petit message amical pour lui dire qu'il m'a lâchement lâché. Et qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, pour ceux qui veulent quitter la vidéo tout de suite, c'était bien, c'était bien enfin une bonne adaptation de BD franco-belge au cinéma, ça fait plaisir, très 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 plaisir même. Mais Lupano s'est permis de faire quelques petits rajouts quand même, quelques changements par rapport à la bande dessinée, et ça c'est très appréciable, on sent qu'il a voulu aborder avec la maturité qu'il a eue en faisant un tome 3, 4, etc., enfin en faisant vivre ses personnages avec les années, on sent qu'il a voulu ajouter à ce film des thèmes, des choses qu'il n'avait pas pu mettre à l'époque dans le tome 1. En tout cas, c'est ce que j'ai l'impression, parce qu'il aborde les mêmes thèmes que la bande dessinée globalement, mais de façon parfois plus profonde. Mais je sais aussi qu'il s'entendait vachement bien avec le réalisateur, qui est Christophe Duturon, que je ne connaissais pas, alors j'ai été voir sur Wikipédia et allo-ciné qu'est-ce qu'il avait fait avant, et il a fait comme film précédent Brice 3. Ouais, parce que le 2, je l'ai cassé. Avant ça, il a fait un épisode de Mademoiselle Joubert, en 2005, il a commencé la réalisation comme ça. Avant, il était scénariste pour un Ganfi, et sinon il est plutôt metteur en scène. Et c'est justement comme ça qu'il arrivait dans le projet, parce qu'il était metteur en scène de la pièce de théâtre de Pierre Richard. Pierre Richard qui joue l'un des rôles du film, l'un des 3 vieux du film, qui joue Pierrot. Et à ses côtés, il y a Eddie Mitchell qui joue Emile, Roland Giraud qui joue le personnage d'Antoine, Alice Paul qui joue la femme enceinte Sophie, et aussi le rôle de Lucette. Et comme dernier rôle principal notable, il y a Henri Guibert qui joue Garant Servier. Voilà. Mais avant de continuer sur le casting, sur le film, sur ce que j'en ai pensé et tout, je vais peut-être vous faire un petit synopsis, parce que pour ceux qui n'ont pas lu la bande dessinée, vous devez être paumés. L'histoire, c'est que nos 3 vieux se retrouvent à l'enterrement de la femme d'Antoine. Durant l'enterrement, ça déconne, retrouvailles, etc., blagues et tout, avec les 3 vieux qui ne se sont pas vus depuis un petit moment. Et dans une lettre que sa femme lui a laissée, Antoine découvre qu'elle l'a trompé il y a 50 ans avec Garant Servier. C'est Garant Servier qui était leur patron à tous les deux, et Antoine à l'époque était syndicaliste, donc il n'aimait pas beaucoup Garant Servier, enfin, lutte des classes, etc. Quand dans mon intro je parlais de chanter l'international, c'était pas pour rien. Et sur cette découverte, Antoine part directement en Italie, là où Garant Servier est en train de finir ses jours, pour aller le tuer. Il prend un fusil et hop, direction l'Italie en Toscane pour aller le tuer, donc ça fait quand même 9-10 heures de route, et c'est parti. Du coup, les deux autres, accompagnés de Sophie, qui est enceinte jusqu'au cou, vont aussi partir à sa poursuite, pour l'empêcher de commettre ce meurtre absurde. Voilà en gros tout ce qu'il faut savoir sur Lévé Fourneau, que ce soit la BD et le film. Parce que c'est dans la suite, c'est à partir du début du road trip que les choses vont un petit peu changer par rapport à la bande dessinée dans le film. Mais en bien, vous découvrirez ça par vous-même. Moi je suis là pour vous parler du film, alors déjà, mes premières impressions quand j'ai regardé le film, c'est que la première moitié, enfin pas vraiment moitié, on va dire le premier tiers avant le début du road trip, est un peu mou, et souffre d'un jeu d'acteur parfois bizarre. Pas dans les personnages principaux, mais surtout dans les personnages secondaires, parce que comme ils sont à un enterrement, il y a plusieurs personnages qui intervennent, etc., et qui sont clairement des personnages secondaires qui n'ont été pas forcément aussi bien castés ou dirigés que les personnages principaux. Et dans cette première partie, il y a des trucs qui font un peu tiquer, qui font genre « Ah, j'espère que ça ne va pas être comme ça tout le film », mais heureusement, non. Après, cette première partie met aussi en place plein de choses qui sont intéressantes, notamment les personnages, mais aussi des trucs qui vont en revenir à la fin et qui sont plutôt assez inattendus, comme par exemple une histoire d'œuf. Je vous laisse découvrir ça par vous-même, mais une histoire d'œuf auquel on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une espèce de fil rouge avec cette histoire, et finalement, il y en a une et qui est très, très, très intéressante. Niveau réalisation, j'ai dit avant que Christophe Duturon avait une réalisation plutôt... Enfin, il avait fait son taf pour Brise 3, et là, c'est un peu la même chose, il a fait son taf. La réalisation est assez plate, assez comédie française, il a fait son taf, ouais. Il y a quelques petits moments de génie, par exemple, il y a des moments, il y a des cadres qui sont comme dans la bande dessinée, déjà. Et donc là, ça fait plaisir de retrouver des fois des... Vraiment, tu pourrais presque les coquets collés. Il y a aussi des cadres, alors c'est peut-être juste moi, peut-être que je fabule, mais on a l'impression qu'ils ont laissé l'espace de l'air au-dessus des personnages, un petit peu comme ça, tu vois, hop, là je laisse de l'air au-dessus de moi, pour des bulles, comme si ils avaient vraiment fait exprès pour imaginer des bulles, pour que le spectateur puisse imaginer des bulles que les personnages pourraient se dire. Et en plus, souvent, c'est dans des moments où les personnages ne parlent pas, donc c'est plutôt intéressant, je ne sais pas si c'est fait exprès, mais en tout cas, ça, c'était intéressant. Sinon, il y a toujours le côté coloré, là, on revient dans les défauts, genre on va saturer un peu les couleurs, parce que c'est des bandes dessinées, alors voilà, il y a de la couleur, alors on met de la couleur. Bon, ça, des fois, c'est un peu chiant. Et c'est ce qu'on retrouve dans toutes les adaptations de BD franco-belges au cinéma, et c'est chiant, c'est chiant, il faut arrêter. Arrêtez avec ça, c'est relou. Mais parmi les autres fulgurances qu'il y a dans le film, il y a par exemple un passage entièrement en animation par rapport aux marionnettes. Alors si vous connaissez la BD, vous pouvez de quoi je parle pour les marionnettes. Si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse découvrir, mais voilà, il y a tout un passage en animation avec les marionnettes, et ça, c'est une brillante idée. Moi, comme Nicolas, au cinéma, on avait été très, très étonné de ça. Les flashbacks aussi sont plutôt bien faits. Les dialogues du film sont très, très bons. En plus, ils reprennent très souvent la bande dessinée. Parfois, ils la raccourcissent. Forcément, c'est un film, ça va plus vite. Et forcément, ils sont moins crus aussi. Dans la bande dessinée, c'est un peu plus cru. Il y a notamment ce fameux monologue de Sophie qui a dans la BD, qui est présent tel quel dans le film. Et ça, ça fait plaisir. Parce que ce monologue fait tellement un électrochoc quand tu le lis la première fois et quand tu le revois au cinéma. Il fait le même électrochoc. Il est vraiment très, très bien écrit. C'est une putain de punchline. D'ailleurs, ça n'a pas dû être facile à jouer, ce gros monologue. Donc, GG à toi, Alice Paul, car ça n'a pas dû être facile à jouer et à apprendre. Par contre, dans le reste du film, je trouve que tu es un petit peu en dessous des autres. Un jeu un petit peu plus plan-plan, on va dire. J'avais également très peur pour Eddie Mitchell. Et finalement, Eddie Mitchell est très, très bon. Je ne le connaissais pas aussi bon acteur. C'est la première fois que je le vois jouer. Donc, je m'attendais à quelque chose de moyen parce que ce n'est pas son métier. Et finalement, Eddie Mitchell n'a pas à rougir de Pierre Richard. Pierre Richard qui est quand même bien au-dessus des autres, je trouve. Et forcément, ils lui ont donné le personnage de Pierrot qui est le plus extravagant. Ça va chier ! Henri Guibert dans son rôle de garant servier est savoureux. Vraiment, c'est vraiment très drôle de le voir jouer un vieux qui a Alzheimer. C'est très, très drôle. Vous désirez une Madeleine ? D'ailleurs, tous ses acteurs, à part Alice Paul, ont dû être vieillis. Ça ne paraît pas comme ça. Mais dans une interview que j'ai vue, j'ai vu qu'ils ont été vieillis. Ils leur ont blanchi les cheveux. Ils leur ont demandé de se voûter un petit peu, de faire semblant d'avoir du mal à marcher, etc. Et je trouve ça cool que des acteurs déjà assez vieux et t'as accepté de faire ça. Et ça colle bien, bien, bien au personnage qu'on voit dans la bande dessinée. Et ça rend le film un petit peu plus comique. Voilà, j'avance dans cette vidéo. Je vous parle. Je vous parle des détails, des choses que je sais, etc. que j'ai ressenti un petit peu dans le désordre parce que c'est compliqué. Je ne peux pas trop vous spoiler. Mais en tout cas, la deuxième partie du film, à partir du moment où le road trip commence, là, ça devient vraiment intéressant et touchant, surtout. C'est ça qu'il fallait que je vous dise surtout. Ce film est touchant. Tous ces thèmes liés à la vieillesse sont des thèmes qui ne sont pas assez abordés. Et là, dans la BD comme dans le film, ils sont abordés avec brio. Ce n'est pas juste des vieux qui sont drôles. Non, c'est des vieux qui ont des choses à raconter. Il s'est passé des choses dans leur passé qu'ils doivent digérer, accepter et que ce n'est peut-être pas encore fait. Peut-être qu'ils auraient aimé d'ailleurs avoir Alzheimer comme garonservier pour oublier certaines choses parce qu'il y a des bons retours de bâtons qui arrivent dans le film. Et c'est vraiment touchant. Voilà, je vous en parle comme ça. Je n'ai rien écrit. Mais j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Et c'est la grosse, grosse qualité de ce film. C'est ce qu'on s'est dit tous les deux avec Nicolas quand on est sorti du film. C'est qu'on ne pensait pas que ça allait nous toucher. À ce point-là, on a failli verser une petite larme et on n'y croyait pas. Et je suis un peu triste que ce film ne soit pas assez médiatisé. Je n'ai pas vu beaucoup de campagnes sur Internet. Je n'ai pas vu beaucoup d'interviews dans les médias, etc. Donc, je pense que ce film va faire un flop. En plus, fin août, retour des vacances et tout. Et je trouve ça malheureux. Je trouve ça malheureux parce qu'on tenait enfin, enfin, on tient enfin une bonne adaptation de BD franco-belge. Alors, ce n'est pas le film du siècle. Il y a quelques défauts, etc. Mais on tient enfin là un film bien fait, bien réalisé, bien adapté, bien joué. Et ce film n'aura sûrement pas beaucoup de succès. Et je trouve ça vraiment, vraiment triste. Trois vieux qui partent en road trip. Et plus ils avancent dans le road trip, plus ils vont apprendre des choses sur eux-mêmes, sur leur passé, sur le passé de leurs collègues, etc. Enfin voilà. C'est un très joli film. Très touchant. Allez-y. Franchement. Et juste pour Pierre Richard. Pierre Richard, quoi ! Qui joue à un vieil narco-communiste. Merde ! Rien que pour ça, il faut y aller. C'est tout. Je vais arrêter cette vidéo ici, même si j'aurai sûrement plein d'autres trucs à vous dire sur les thèmes abordés dans le film, certaines cèdes dont j'aurais voulu vous parler, etc. Mais le message principal est passé. Donc mettez un gros, gros pouce vers le haut. Mettez des commentaires si vous avez été voir le film. Si vous avez des questions, c'est parce que vous voulez aller voir le film. Mettez des commentaires, dans tous les cas, pour parler entre vous à moi. Faites quelque chose. Je me calme. Donc voilà. Petit pouce, partage, commentaires si vous voulez. N'oubliez pas que j'ai une page uTip si vous voulez me soutenir en regardant soit une pub, ça, ça coûte rien, soit en donnant un petit quelque chose. Ça mange pas de frites. Et d'ailleurs, mangez des frites.